bonjour François bonjour Annick alors nous sommes François ici devant la tour de la BRI et je voulais que tu nous parles de l'histoire de cette tour et comment elle est arrivée à Bâle pourquoi en Suisse déjà dire aussi à nos amis qui nous suivent sur Agorat TV News que nous avons prévu aussi un bon nombre de questions par rapport à cet édifice et voilà je te laisse la parole et puis d'accord nous expliquer un petit peu l'origine alors la BRI c'est la banque des règlements internationaux c'est une banque qui a été fondée en 1930 par les grandes puissances financières de l'époque surtout américaines et anglaise donc c'est une création anglo-saxonne qui s'est basée en Suisse pour différentes raisons dont on pourra discuter mais notamment c'est la neutralité de la Suisse qui les a attirés surtout que on sortait de la première guerre mondiale et planifiait déjà la deuxième guerre mondiale et que Bâle ou Bâle est à la jonction de la France de l'Allemagne et de la Suisse proche de l'Autriche proche pas trop éloignée de l'Angleterre donc c'est un endroit stratégique pour ces grandes puissances financières donc la banque des règlements internationaux en fait c'est la banque centrale des banques centrales c'est la banque des banques très peu de monde peut avoir un compte dans cette banque que les banques centrales des pays et certains collaborateurs directeurs privés mais extrêmement en petit nombre et cette banque des règlements internationaux manipulent toute la finance internationale ils disent naturellement que c'est pour le bien du pays mais ils se sont mis au dessus des lois ils sont en exterritorialité ils sont en territoire diplomatique la poêle suisse n'a aucun droit dans ce bâtiment et ils font ce qu'ils veulent sur la planète entière alors j'ai entendu dire en fait que pendant la guerre les juifs ont demandé à l'Allemagne notamment alfred balfour je crois une aide financière en retour de quoi il pouvait construire cette tour la banque des banques est ce que c'est ce que tu saurais nous en dire un peu plus alors le la déclaration balfour c'est une déclaration qui concerne la création de l'état d'israël et lord balfour était un lord anglais qui a joué un rôle important dans cette libération de la d'israël par rapport aux territoires occupés à l'époque par l'angleterre par la grande bretagne donc il était il était ministre anglais et naturellement c'est tout un processus qui est très long historiquement en fait ici à la fin du 19e siècle il ya eu un grand congrès juif mondial des sionistes mondiaux voilà 1867 on a fêté l'anniversaire les 100 ans de ce grand événement aussi à bal 100 ans plus tard donc assez récemment et c'est un processus je dirais séculaire de certains milieux que je dirais même de faux juifs parce que les vrais juifs sont contre cette tentation de vouloir avoir un état d'israël contre les plans de dieu à tel point même qu'ils ont fait une race de messie contre les plans de dieu donc c'est des faux juifs qui utilisent la religion juive pour des intérêts bassement mercantiles et matérialistes on dit aussi que justement le fait qu'il n'y ait pas de qu'ils soient complètement autonome et surtout diplomatiquement intouchable on va dire ils ont prévu dans leur dans leur système toute une organisation politique justement pour que les états ne puissent pas interférer dans leurs affaires oui alors juridiquement ils ont des traits de prétexte le prétexte principal étant de dire qu'il faut surtout pas d'inflation nous allons contrôler l'inflation pour éviter l'inflation on ne peut pas laisser la finance dans la main des politiciens il faut la confier seulement dans la main de banquiers commerciaux alors ça c'est la tarte à la crème qu'ils ont sorti dans le monde entier même en suisse on a une nouvelle loi dans les années 2000 qui redressait en guillemets dans leurs intérêts à eux de banquiers commerciaux ce qu'il faut bien comprendre c'est que les banques centrales en fait le peuple le public croit que les banques centrales sont au service du public pour les biens de la nation mais pas du tout les banques centrales dans le monde entier et cette banque là la banque centrale des banques centrales en fait est dans les mains de banques commerciales d'intérêts privés de quelques familles qui possèdent en sous main de manière très discrète et anonyme la fédérale réserve board ou la banque centrale dite centrale des états unis qui en fait une banque qui était une banque centrale privée et je crois que le président trump a compris l'enjeu et actuellement le président trump comme d'ailleurs boris johnson en angleterre sont en train d'une part de reprendre le contrôle des banques de leur banque centrale pour le bien du peuple donc il commence des programmes de ce qu'on appelle l'hélicoptère money qui veut dire en fait que la monnaie doit être au service du peuple et non pas de quelques privés mais alors est ce que tu penses qu'une démocratie soit possible dans un système parlementaire comme on a partout en europe est ce que tu penses que c'est possible une démocratie dans un tel dans un tel système politique alors le système actuel c'est pas une démocratie le système actuel c'est une ploutocratie c'est dire c'est l'argent qui achètent les politiciens c'est l'argent qui achètent les gouvernements c'est la ploutocratie plutôt c'est l'argent le pouvoir de l'argent si on veut une vraie démocratie il faut aller dans le sens premier du terme comme les athaniens faisaient au début il faut surtout pas des élections de gens qui sont censés nous représenter et qui nous volent qui nous trahissent et qui nous trichent moi je suis personnellement pour une démo une vraie démocratie la suisse a quelque chose à montrer dans ce domaine mais même le système suisse doit être amélioré notamment notre constitution fédérale la nouvelle constitution fédérale a été achetée par les banquiers la cia qui est derrière la banque des règlements internationaux derrière nous parce que les mêmes milieux qui ont créé la cia sont les mêmes milieux qui ont créé cette banque derrière nous ces milieux là ils ont avoué publiquement que la cia est intervenue dans tous les processus démocratiques du monde entier donc pas seulement en iran avec moi sadek mais dans tous les processus démocratiques y compris en france notamment avec macron car les résultats de l'élection de macron ont été organisés depuis austin au texas aux états unis qui est de notoriété publique chez les initiés de la démocratie donc moi je suis pour un tirage au sort de des personnes comme ils ont fait en islande on tire au sort des pères de famille des mères de famille des jeunes des vieux de manière complètement aléatoire ces gens là au mandat politique cours dans le temps ils sont renouvelés régulièrement je pense qu'avec des moyens modernes de démocratie on peut aller d'ailleurs il faut aller parce que le principe essentiel de l'économie c'est le principe de l'égalité devant la loi et bien les messieurs qui sont dans la tour là derrière tout en haut de cette tour qui ressemble à la tour de babel c'est vraiment babel il crée la division dans le monde entier pour tirer les marrons du feu et devenir milliardaire mais et contrôler le monde entier de par l'argent par la plutocratie moi je suis pour une vraie démocratie tiré au sort alors pour revenir à ce que tu es en train de dire justement que penses-tu à londres de boris johnson là qui a justement fait sauter les verrous de cette de cette de cette fermeture finalement entre le peuple et les banques est ce que tu penses que ça va ouvrir quelque chose de nouveau est ce que c'est positif pour le peuple pour les nations qu'est ce que tu alors boris johnson je pense qu'il a frôlé la mort il était très malade du du coveillir du coveillir 19 du coronavirus je pense qu'il a frôlé la mort en tout cas il est très courageux car légalement il a fausse fait sauter un verrou extrêmement important quel verrou de la création monétaire qui est consacré à au peuple sans passer par les marchés sans passer par les banques commerciales sans passer par les banques privées donc en suisse par exemple nous avons encore une société anonyme banque nationale suisse que j'appelle à être dissoute notamment ils nous ont supprimé l'assemblée générale donc je suis actionnaire de la banque nationale suisse cette année nous sommes pas convoqués à l'assemblée générale de la banque nationale suisse sous le prétexte du coronavirus qui est un prétexte ce qui est une manipulation parce qu'avec des masques à hong kong ya que quatre morts sur sept millions d'habitants comme la suisse donc on proclame l'état de nécessité c'est une forfaiture démocratique on nous vole notre démocratie et bien boris johnson en angleterre ils ont une avance sur nous c'est que la banque la banque d'angleterre qui était privée qui était une création des banquiers privés à l'issue de la deuxième guerre mondiale a été privatisée donc a été rendue publique pardon elle a été nationalisée et bien le deuxième étape c'est ce que boris johnson et son gouvernement viennent de faire de faire sauter c'est que l'argent peut être créé sans taux d'intérêt pour le bien du peuple ce qui permet les facilités monétaires directement affecté au peuple sans taux d'intérêt du tout ce qui n'est pas le cas en suisse où la bns est encore une société anonyme alors c'est bien que tu parles de ça parce qu'en fait je veux juste que tu nous rappelles un petit résumé de ce qu'est une monnaie saine et une monnaie subvertie alors disons juste pour finir le raisonnement la banque nationale suisse actuellement une société anonyme en main privée les cantons ont vendu leur majorité donc d'actionnaires donc actuellement c'est des banquiers privés qui sont en majorité actionnaires de la bns sans avoir tous les pouvoirs mais quand même je suis contre ce système inique d'une société anonyme centrale banque nationale suisse et pour une coopérative citoyenne intégrale donc ça c'est étant bien posé on doit suivre l'exemple anglais le verrou suivant c'est de créer du franc suisse pour le bien des suisses alors là une bonne monnaie c'est quoi c'est une monnaie positive une monnaie pleine une monnaie qui est le reflet de l'efficacité du pays la suisse c'est un pays extrêmement pauvre c'est un pays qui n'a rien c'est le pays le plus pauvre du monde mais on est les plus riches du monde en salaire horaire notamment par on est super bien organisé la vraie valeur c'est les brevets c'est le savoir c'est l'organisation la confiance c'est ça la vraie valeur c'est pas l'or c'est pas la monnaie au sens premier du terme l'or ou l'argent ou des commodités la monnaie ne doit pas être un bien la monnaie doit être un symbole une pure unité de mesure qui facilite les échanges actuellement toute la monnaie dans le monde entier quasiment toute la monnaie sauf maintenant trump qui commence à reprendre le contrôle mais toutes les monnaies mondiales de rares exceptions comme le vire en suisse toute la monnaie c'est des dettes c'est de la monnaie créée sous forme de dettes intérêts composés ça c'est la monnaie subversive actuelle qui a des dettes intérêts composés qui est négative qui est une monnaie qui rend le peuple esclave or le principe de base une démocratie c'est que tout le monde est égaux on doit être égaux les messieurs là bas en haut doivent être nos égaux ils doivent pas être au dessus des lois ou hors la loi même ils sont hors la loi donc moi je demande à ce que tout le monde soit soumis à la loi de manière démocratique et que en principe du vertu d'égalité que chacun a le droit de manière juste à une portion égale des créations monétaires qui sont des créations monétaires en quadrillard des sommes folles mais c'est quadrillard c'est milliers de milliards c'est milliard de milliards c'est réparti dans quelques poches très rares d'une douzaine de familles qui possèdent la planète entière du style rockefeller rothschild etc non tous toutes les créations monétaires doivent être des monnaies pleines de manière égale distribué à tous les citoyens de cette planète si tout le monde recevait leur dû qui tombe du ciel hélicoptère monié ça tombe du ciel ça tombe du créateur de dieu pour moi et bien cette monnaie doit tomber de manière égale chez tout le monde ainsi cette monnaie est créée comme je le dis on pourra diffuser la surabondance qui est évidente dans tout le domaine matériel il ya trop de voitures trop de beurre trop de viande trop de vin trop d'ordinateurs il ya trop de tout la seule chose qui manque c'est la monnaie pourtant la monnaie c'est la chose la plus facile à produire la monnaie c'est comme de l'eau naturellement on va pas inonder le jardin et couvrir le jardin sous des tonnes d'eau qui tueraient les plantes non il faut arroser de manière rationnelle de manière intelligente un père de famille une mère de famille ils savent très bien régler comment arroser un jardin il n'y a pas de raison qu'on sache pas comment arroser la planète de l'argent pas trop juste qu'il faut merci françois pour cette explication j'ai encore d'autres questions notamment beaucoup de gens se posent la question des des états est ce que les états ont perdu comme on l'entend maintenant leur pouvoir est ce que ce sont des coquilles vides entre guillemets et et puis les personnes qui qui nous dirigent ne sont que des que des marionnettes tout à fait voilà et d'où vient alors cette nouvelle conjecture conjoncture si on si on prend l'exemple historique saint louis le glovis pour nous un glovis c'est clovis qui a donné louis saint louis neuf le roi le bon roi saint louis disait que son principal rôle de roi sa première tâche de roi tout devant c'est battre monnaie battre une bonne monnaie la souveraineté s'exerce essentiellement par sa monnaie dans son royaume et actuellement actuellement tous les systèmes monétaires dans le monde entier la monnaie n'est pas créée pour le bien du peuple n'est pas créé pour le bien de la nation des pays c'est créé pour une infime minorité de financiers qui se retrouvent là tous les deux mois à boire les vins les plus chers du monde à manger la nourriture la plage cher du monde en se foutant de notre gueule en organisant la rareté en planifiant cette pandémie du corps un coronavirus du COVID-19 en organisant la rareté la montée des prix des actifs financiers la montée des prix de l'immobilier la montée des prix de tout ce qui est essentiel dans notre vie en prétextant qu'ils cherchent la stabilité des prix c'est des mensonges ils savent très bien ce qu'ils font ils se moquent de nous et c'est inadmissible de tomber dans leur piège donc actuellement il n'y a quasiment aucun pays souverain c'est eux les souverains ils sont hors la loi ils sont au dessus des lois et c'est inadmissible et on doit remettre l'église au milieu du village il faut cette tour de babel il faut à la limite la raser symboliquement car c'est là que le siège du dragon de la haute finance internationale qui nous domine tous alors merci pour toi et conclusion j'aimerais que tu nous nous dises enfin ta position qu'est ce qu'on peut faire est ce qu'il ya encore quelque chose à faire vu que finalement tous les pays ont leur banque centrale et que ces banques centrales sont liées à la BRI donc finalement ils sont maîtres de tous les de tous les états puisque c'est eux qui nomme les politiques apparemment c'est eux qui qui contrôlent finalement tout quelle est encore la marche de manoeuvre d'un pays pour se libérer de ce joug de ces financiers et de ces banques et de je crois qu'ils ont fait une grave erreur de calcul ils ont cru qu'avec le coronavirus ils allaient rafler la mise c'est comme des joueurs de poker qui veulent rafler la mise et je crois que trump d'une part boris johnson d'autre part montre qu'on peut reprendre la finance le contrôle de la finance en tout cas ils font des pas dans le sens j'espère qu'ils vont pas être assassinés mais démocratiquement boris johnson a été élu trump a été élu je fais encore confiance à la démocratie si on la triche pas en suisse notamment ils trichent la démocratie donc il faut être très prudent et john trump a raison de se méfier du vote par correspondance car le vote par correspondance en suisse a été organisé par la cia il a été fait pour tricher la démocratie suisse pour faire rentrer la suisse dans le fmi pour faire rentrer la suisse dans l'onu pour faire rentrer la suisse dans des tas d'organisations internationales comme l'oms qui sont des nids de frelons des nids de gens très dangereux on voit l'oms c'est dirigé par un type qui n'est même pas un médecin qui est piloté par la chine pour des intérêts politiques qui ne sont pas du tout les intérêts du peuple ils veulent nous contrôler par les vaccins dans les vaccins ils veulent mettre des puces quantiques pour nous marquer comme du bétail il ya un moment il faut que les peuples prennent conscience de la chose certains gouvernements doivent être chassés la collection des erreurs du gouvernement français dans leur plan à eux le gouvernement français fait exactement ce que veulent les milliardaires c'est à dire pucer et écraser et faire peur au peuple français le peuple français dans l'histoire a souvent montré la voie j'espère que les français sauront mettre dehors ce gouvernement unique qui est nul et non avenu qui est toxique c'est un gouvernement toxique dans tous les pays du monde je demande à ce qu'il y ait une évolution positive vers une vraie démocratie par tirage au sort de manière vraiment je dirais non ploutocratique et vraiment la vraie démocratie alors moi pour finir je vais un peu poser la question un peu fâche en tout cas pour eux certains disent que ils ont une idéologie tous et cette ploutocratie toutes ces oligarques d'abord ce sont des apatrides qu'ils n'ont des nomades qui n'ont pas de pays vraiment d'attache et en fait leur idée ce serait leur idéologie s'appuierait sur une idéologie messianique est ce que toi tu as une idée oui de ce qu'ils entendent par là oui alors on peut prendre le la création de cette banque des règlements internationaux la BRI à balle provient de milieux eugénistes dans les années 30 c'était des milieux eugénistes américains allemand notamment derrière hitler des milieux eugénistes anglais marguerite sanger des milieux anglo-saxons qui sont pour une race supérieure leur race à eux ils nous considèrent tout le reste du monde comme une race inférieure et cette ces faux juifs ont eu marre d'attendre le messie et ils ont créé eux mêmes le messie ils ont créé ce messie par fécondation vitraux il ya déjà de ça plus de 40 ans dans des laboratoires ultra secrets ils ont pris les gènes de faux juifs masculins des jeunes de fausses juives féminines ils ont voulu faire une race qu'ils ont fabriqué et cette race c'est leur messie et maintenant cette race commence à prendre les manettes commence à prendre le gouvernement mondial ces gens là ont été éduqués sans père sans mère avec très peu d'amour je les respecte infiniment en tant que personne ou en tant être humain ils ont des droits humains comme tous les autres mais simplement ils doivent pas écraser tout le reste de la planète en voulant le supprimer et derrière ces milieux génistes derrière ces milieux racistes c'est du racisme du plus bas étage il ya une philosophie qui est incarnée dans un monument aux états unis qui s'appelle les georgia guidestones qui est inscrit dans la pierre 500 millions d'habitants sur la terre pas plus ça veut dire qu'ils veulent liquider des milliards de personnes sur cette planète c'est écrit dans la pierre c'est gravé en huit langues les huit langues principales d'après eux du monde ils ont gravé ça dans des pierres vous pouvez aller voir sur internet georgia guidestones cette philosophie veut dire qu'ils veulent massacrer des milliards de personnes avec leur virus c'est planifié le mari de la reine d'ungleterre le prince philippe a écrit dans ses mémoires vous pouvez trouver sur amazon if i were an animal c'est à dire si j'étais un animal il écrit dans la préface qui rêve de se réincarner dans un virus mortel qui tuerait la majorité de la population mondiale et son fils semble-t-il le prince charles serait malade du coronavirus il pourrait mourir du virus en question heureusement c'est pas le prince philippe puisqu'il n'est pas encore mort donc pas d'après sa philosophie auquel je ne crois pas il n'est pas réincarné mais toujours est il qu'il a voulu ceci c'est quand même atroce vous pouvez vérifier ce que je vous dis est la vérité il a écrit un livre et en plus de ça il se trompe complètement scientifiquement il a dit if i were an animal or un virus n'est pas un animal donc en plus de ça scientifiquement il se trompe complètement alors bon françois on va terminer sur une dernière question je sais que tu es catholique pratiquant qu'est ce tu penses de cet état dans le monde aujourd'hui de ce qu'on est en train de vivre ça nous rappelle pas un peu la l'apocalypse de saint jean l'époque du dévoilement est ce qu'on est on n'est pas en train de vivre ce que saint jean est en train d'essayer de nous expliquer dans ses visions les puissances du mal etc etc en tout cas le prophète saint jean il ya presque 2000 ans a écrit qu'à la fin des temps il y aurait le signe de la bête soit dans la main soit dans le front et j'ai travaillé chez ibm j'étais un collaborateur d'ibm et de manière interne chez ibm les ingénieurs avaient détecté que les deux endroits les meilleurs pour placer la puce c'était dans le front ou dans la main pour de multiples raisons et actuellement les puces quantiques qu'on veut nous implanter pour nous marquer comme des animaux sont prévues pour être mises dans la main ou dans le front il ya des multiples raisons peut-être même cabalistique ou ésotérique derrière ceci parce que ces gens là croient à la cabale qui est aussi un encens pur et simple c'est le diable qui singe qui singe dieu et la dieu c'est pour moi catholique c'est une trinité le diable ne peut pas être une trinité il est l'unique envoyé quelque chose d'unique de centraliser de complètement dément c'est derrière le diable et derrière ils tiennent le monde entier dans les griffes de la pédocriminalité et nous avons découvert grâce notamment à yann lopez ou à michel que il ya une pédocrine pédocriminalité infernale qui ils tiennent par le chantage des gens qui se croient pédocriminels mais qu'ils ne le sont peut-être pas car ils ont été hypnotisés et manipulés et pris en photo même un film dans des positions scabreuses mais beaucoup de l'affaire epstein l'affaire weinstein nombreuses affaires démontrent que ces milieux de service secret au service d'intérêt obscur manipulent les gens par du chantage par de la pédocriminalité où on manipule des enfants des jeunes filles des jeunes garçons même des bébés pour des buts dégueulasses à vomir c'est à vomir bon écoute françois merci beaucoup on a appris beaucoup sur ce ce bri cette tour qui ressemble effectivement à la tour de babel on va là on fera des prises de vue pour mieux montrer à nos amis alors on dit au revoir à tous nos amis qui nous suivent sur agora tv news et puis à bientôt j'aimerais dire encore une chose importante prier pour ces gens la plupart de ces gens ils ont besoin de prière prier pour eux ce sont des personnes humaines qui ont les droits humains et je demande à ce qu'on prie pour eux car il faut qu'ils finissent au ciel et pas en enfer merci de vos prières et bonne journée